La semaine d'intégration d'Indira Ampio Et comme le veut son titre, la jeune femme a naturellement rempli ses engagements médiatiques Invité sur de nombreux plateaux, la reine de beauté s'est à plusieurs reprises confiée sur son nouveau statut, mais également sur sa vie personnelle D'ailleurs, en acceptant de répondre aux questions de Guillaume Play, sur la chaîne YouTube Legend, Indira Ampio a révélé avoir frôlé la mort, après s'être fait piquer par un moustique, c'était très violent J'ai failli mourir. J'ai perdu 8 kilos et je n'arrivais plus à manger Je ressemblais à un zombie On pouvait me mettre dans The Walking Dead, facile. Mais depuis qu'elle est sortie d'affaire, notre Miss France s'est promis de profiter de chaque instant Je n'étais jamais monté sur des skis d'ailleurs, ce samedi 8 avril, Indira Ampio a publié, sur son compte Instagram, un bref récapitulatif de sa semaine d'intégration entre Miss Et en publiant un carousel de photos, à retrouver ici, la jeune femme s'est prêtée aux confidences, ma semaine d'intégration est terminée, j'ai vécu un séjour incroyable Elle est ensuite entrée dans les détails, bon, même si certaines ont essayé de me secouer entre initiation au ski, hug mon dinosaure, nuit dans l'igloo ou encore, gage en tout genre J'avoue m'être bien amusé. Je n'étais jamais monté sur des skis et me voilà impatiente d'y retourner Et le sourire éclatant de la Miss parle de lui-même Une semaine riche en découvertes pour cette semaine d'intégration riche en découvertes, en émotions et surtout, en plaisanterie, Indira Ampio était bien évidemment entourée de quelques consoeurs Valérie Pascal, Miss France 1986, Amandine Petit, Miss France 2021, Clémence Bottineau, Miss France 2020, Sine Di Fabre, Miss France 2005, ou encore Laetitia Bléger, Miss France 2004, ont répondu à l'appel et ont su mettre à l'aise la dernière recrue D'ailleurs, cette dernière n'a pas manqué de le préciser, merci à mes 5 acolytes pour s'effourrir. Article écrit avec la collaboration de 6 médias A lire aussi vous allez me faire pleurer, Indira Ampio, Miss France 2023, émue en évoquant sa relation avec sa grand-mère, récemment décédée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501